Aujourd'hui on va parler de l'intégration par changement de variable. Alors soit f une fonction continue et phi une fonction de classe c1, c'est-à-dire dérivable, dans la dérivée, et continue. Phi est une fonction de classe c1 sur un intervalle a, b, dont l'image est contenue dans l'ensemble des définitions de f. Alors en a, l'intégrale entre phi de a, phi de b, de f l'x, dé l'x, est égale à l'intégrale entre a et b, et f de phi de t, phi prime de t dt. La démonstration est très facile. Démonstration. Alors soit f une fonction continue sur son domaine de définition. Fi une fonction de classe c1. en a, f admis une primitive, grand f. Grand f est dérivable, puisque f est continu. Phi est dérivable. Donc, f rends phi est dérivable, car c'est la composée de deux fonctions dérivables. Et on a, f rends phi prime, est égale à petit f rends phi, fois phi prime. De t dt, est égale à l'intégrale entre a et b, de f rends phi, fois phi prime, de t dt. Qui est égale à l'intégrale entre a et b, ça c'est grand f rends phi prime de t dt. Qui est égale à l'intégrale entre a et b, qui est égale à l'intégrale entre a et b, qui est égale à l'intégrale entre a et b, qui est égale à l'intégrale entre phi de a, et phi de b, f dx dx dx. On a, f de t dt. On a, f de t dt. On a, f de t dt. Questo qui est égale à la clé de t, qui est égale à l'intégrale entre a et b, qui est égale à l'intégrale entre a et b et a, qui est égale pour cause de la clé de t dt. Puis, on a, f de a et b, qui est égale à l'intégrale entre a et b et b. La première question, I1. C'est égal intégral de 0 à 1, racine carrée de 1 moins x sur 1 plus x d'x on pose x est égal à cosinus t oh non d'x est égal à moins sinus x moins sinus t d'x si x est égal à 0 alors t est égal à cosinus t est égal à 0 c'est à dire que t est égal à pi sur 2 si x est égal à 1 cosinus t est égal à 1 alors t est égal à 0 donc i1 est égal l'intégrale de pi sur 2 à 0 racine carrée de 1 moins cosinus t sur 1 plus cosinus t fois moins sinus t d'i'lité qui est égal qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine carrée de racine carrée de 1 moins cosinus t au carré sur 1 cosinus carré t c'est sinus carré t racine carrée de sinus carré t c'est sinus t car sinus est positive entre 0 et pi sur 2 fois sinus t d'i'lité je simplifie par sinus t il me reste 0 à pi sur 2 1 moins cosinus t d'i'lité l'i'lité l'i'lité c'est t moins sinus t entre 0 et pi sur 2 qui est égal je remplace par pi sur 2 moins sinus pi sur 2 c'est moins 1 moins 0 et sinus 0 c'est 0 i2 qui est égal l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus x délit x on pose t est égal à 1 plus racine carrée de 1 moins x de 1 plus x alors délit t est égal dérivée de 1 c'est 0 dérivée de la racine carrée de 1 plus x c'est 1 sur 2 fois racine carrée de 1 plus x d'i'lité remarquez ici que racine carrée de 1 plus x c'est t moins 1 t moins 1 alors si x est égal à 0 alors x est égal à 0 alors t est égal à 1 2 si x est égal à 1 alors t est égal à 1 plus racine carrée de 2 alors i2 est égal à l'intégrale entre 2 et 1 plus racine carrée de 2 2 1 sur t 1 sur t 2 d'i'lité c'est 1 sur 2 1 sur 1 d'i'lite x et si ça implique que d'i'lite x est égal à 2 fois t moins 1 t moins 1 d'i'lite x donc c'est 1 sur t multiplié par 2 fois t moins 1 d'i'lite x je vais faire sortir je vais faire sortir le 2 à l'extérieur est égal à 2 fois l'intégrale de 2 à 1 plus racine carrée de 2 1 moins 1 sur t d'i'lite x qui est égal qui est égal à 2 entre crochet t moins l'intégrale de 1 plus racine carrée de 2 d'i'lite x ce qui est égal à 2 c'est égal à 2 d'i'lite x l'intégrale de 2 sur racine carrée de 3 1 sur sin x alors t est égal à 1 sur sin x signifie que sin x est égal à 1 sur t d'i'lite x d'i'lite x est égal à moins cos x sur sin x carré de x qui est égal à moins la racine carrée de 1 moins sin x carré de x sur sin x carré de x d'i'lite x qui est égal à moins racine carrée de 1 moins 1 sur t au carré sur 1 sur t au carré d'i'lite x qui est égal à moins t racine carrée de t carré moins 1 d'i'lite x donc d'i'lite x est égal d'i'lite x est égal à d'i'lite t moins d'i'lite x est égal à d'i'lite t sur t racine carrée de t carré moins 1 alors si t est égal à 2 sur racine carrée de 3 ce qui implique que sin x est égal à racine carrée de 3 sur 2 ce qui implique que x est égal à pi sur 3 et t est égal à 2 ce qui implique que sin x est égal à 1 demi ce qui implique que x est égal à pi sur 6 alors i3 est égal à l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 6 moins d'i'lite x qui est égal à l'intégrale de pi sur 3 qui est égal à t entre pi sur 6 et pi sur 3 qui est égal à pi sur 3 moins pi sur 6 c'est pi sur 6 je passe maintenant à i4 alors i4 c i4 est égal à l'intégrale entre moins 1 et 2 10x sur 3x au carré plus 10x plus 1 on pose t est égal 3x plus 1 sur racine carrée de 3 on a je vais faire un petit changement on a 3x au carré plus 2x plus 1 égal bidaie tu m'as dit c'est racine carrée de 3x au carré plus 2 fois racine carrée de 3x fois 1 sur racine carrée de 3 plus 1 sur racine carrée de 3 au carré entre parenthèse moins 1 moins 1 tiers plus 1 on a zna wahda l'akleta on a c'est un qui t'abtina yusse oui racine carrée de 3x plus 1 sur racine carrée de 3 au carré moins 1 tiers plus 1 c'est plus 2 tiers qui est égal qui est égal 3x plus 1 sur racine carrée de 3 au carré plus 2 sur 3 alors t est égal 3x plus 1 sur racine carrée de 3 implique que dt est égal à racine carrée de 3 fois dt c'est 3 sur racine carrée de 3 c'est racine carrée de 3 ce qui implique que dt x est égal 1 sur racine carrée de 3 dt x est égal à moins 1 implique que t est égal à moins 2 sur racine carrée de 3 x est égal à 2 implique que t est égal à 7 sur racine carrée de 3 alors i4 est égal l'intégrale entre moins 2 entre moins 2 sur racine carrée de 3 et 7 sur racine carrée de 3 dès les t sur racine carrée de 3 le tout sur t carré plus 2 sur 3 qui est égal je vais faire sortir le 1 sur racine carrée de 3 je vais multiplier par je vais diviser je vais factoriser ici par 2 tiers 2 tiers l'intégrale entre moins 2 sur racine carrée de 3 et 7 sur racine carrée de 3 et 7 sur racine carrée de 3 je factorise par 2 tiers c'est 3 demi c'est racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 t au carré plus 1 déléter déléter qui est égal tout le 3 c'est racine carrée de 3 sur 2 l'intégrale je multiplie par racine carrée de 3 sur 2 en haut et je divise par racine carrée de 3 sur 2 et je divise par racine carrée de 3 2 sur 2 c'est racine carrée de 2 sur racine carrée de 3 moins 2 sur racine carrée de 3 7 sur racine carrée de 3 ici ça va devenir racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 déléter sur racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 T au carré plus 1 je simplifie par racine carrée de 3 je simplifie racine carrée de 2 il me reste 1 sur racine 1 en racine carrée de 2 sur 2 intégrale 2 moins 2 sur racine carrée de 3 7 sur racine carrée de 3 racine carrée de 3 sur 2 sur 1 plus racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 T au carré déléité qui est égal qui est égal à racine carrée de 2 sur 2 arc tangente racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 T pré-entre moins 2 sur racine carrée de 3 et 7 sur racine carrée de 3 et le reste est facile je passe à I5 I5 est égal l'intégrale entre 0 et l'1 de 2 la racine carrée de exponentielle x plus 1 plus 1 délé x on pose T est égal à l'exponentielle x alors d'élite t est égal à l'exponentielle x d'élite x qui est égal à t d'élite x ce qui implique d'élite x est égal à 1 sur t d'élite t si x est égal à 0 implique t est égal à 1 et si x est égal à ln de 2 implique t est égal à 2 donc I5 donc I5 est égal à l'intégrale entre 1 et 2 racine carrée de t plus 1 sur t d'élite t on pose de nouveau U est égal à racine carrée de t plus 1 ce qui implique que t est égal à U carré moins 1 alors D de U est égal à 1 sur 2 racine carrée de t plus 1 d'élite t ce qui implique que d'élite t est égal à 2 U d'élite U si t est égal à 1 implique que U est égal à racine carrée de 2 si t est égal à 2 implique que U est égal à la racine carrée de 3 donc I5 est égal l'intégrale entre racine carrée de 2 et racine carrée de 3 racine carrée de t plus 1 c'est U T c'est U carré moins 1 délite T c'est 2 U délite U qui est égal à 2 qui est égal à 2 l'intégrale racine carrée de 2 racine carrée de 3 U au carré sur U au carré moins 1 délite U je vais retrancher 1 et je vais rajouter ces deux facteurs ces deux intégrales racine carrée de 2 racine carrée de 3 U au carré plus 1 sur U carré moins 1 délite U qui est égal à 2 intégrale entre racine carrée de 2 et racine carrée de 3 de 1 plus 1 sur U carré moins 1 délite U on a 1 sur U carré moins 1 c'est 1 demi U moins 1 plus 1 demi U plus 1 ça c'est connu alors ça il s'include à tous les I5 est égal 2 fois l'intégrale entre racine carrée de 2 et racine carrée de 3 de D de U plus 1 demi moins 2 c'est connu racine carrée de 2 racine carrée de 3 délite U sur U moins 1 plus racine carrée de 2 racine carrée de 3 délite U sur U plus 1 qui est égal à 2 U entre racine carrée de 2 et racine carrée de 3 plus LN de U moins 1 entre racine carrée de 2 et racine carrée de 3 on a même des la valeur absolue là U moins 1 est positive entre racine carrée de 2 et racine carrée de 3 plus ln de u plus 1 entre racines carrées de 2 et racines carrées de 3 et le reste, le calcul est facile. Je passe à i6 maintenant. i6 est égal i6, c'est l'intégrale entre 1 et racines carrées de 3 délit x sur x au carré racines carrées de 4 moins x au carré. On pose u est égal à 1 sur x. Alors, ça u est égal à 1 sur x signifie que x est égal à 1 sur u. d de u est égal à moins 1 sur x au carré délit x. Si x est égal à 1, alors u est égal à 1. Si x est égal à racines carrées de 3, alors u est égal à 1 sur racines carrées de 3. Alors, ici, c'est égal à 1 sur racines carrées de 3. de 1 sur 1 sur 1, 1 sur x au carré délit x sur racines carrées de n'a mais, la 1 traine que la 3 de 1, de 3. J'adierai moi. Voila, j'ai le x au carré, tu l'investi là. Allez, on va d'apporter. On va d'apporter, on va faire 3. Là, on va faire. En fait, on va faire. S'il y a pas, on va faire. Ce n'est pas ça. On va faire. qui est égale à moins l'intégrale 1 racine carré de 3 moins 1 sur x au carré d'x sur x au carré sur x voilà, c'est le gèdre et là c'est 2 sur x au carré au moins 1 qui est égale à moins l'intégrale là, on dit il y a 1 sur x au carré on dit il y a d de u d u sur x il y a 1 sur u racine carré de 2u au carré moins 1 dérivé de la racine carré c'est voilà, u c'est oui moins, on a c'est 1 1 sur racine carré de 3 on a moins 1 sur racine carré de 3 u délégu sur la racine carré de 2u au carré moins 1 on a dérivé de 2u au carré moins 1 c'est 4u donc on a on doit ajouter un 4 et on le divise par voilà qu'il y a maintenant le 1 le primitif de l'année il y a 2u au carré moins 1 puissance moins 1 demi fois 2u au carré moins 1 prime qu'est-ce que tu as-tu l'année il y a 1 sur moins 1 demi plus 1 2u au carré moins 1 puissance moins 1 demi plus 1 les 4e-ténètes 2 c'est oui c'est ça 2 racine carré de 2u au carré moins 1 donc c'est égal 1 2 6 6 7 9 10 11